Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre série Mercato sur les clubs de Première Ligue. Je vais vous proposer mon 11 réaliste pour Chelsea la saison prochaine. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos de cette série. Nous allons réaliser ce format pour tous les clubs phares de Première Ligue. Let's go ! Au poste de gardien de but, je propose Diego Costa. Après avoir compilé différents choix, c'est celui qui me ressortait comme étant le plus évident. Parmi les différents choix que j'ai pu faire, il y a eu Unai Simon, David Raya, même Martinez d'Aston Villa, Brice Samba aussi, Pickford. Mais Diego Costa est finalement celui qui reprend le mieux aux différents critères que j'ai pu combiner dans ma tête. Notamment la jeunesse et le potentiel sur le long terme. Il a 23 ans, c'est le gardien de Porto, international portugais. Il est très très bon sur la ligne et très très bon également sur les arrêts et même sur les pénaltys. 1m87. Pour moi, c'est un gardien très intéressant qui peut répondre aux besoins de Chelsea à ce poste. Donc, Diego Costa dans les goals. A droite, je pars sur Riss Games qui n'est plus à présenter aujourd'hui. L'un des meilleurs à son poste, donc pour moi c'est une évidence de le mettre là. On espère simplement que pour la saison prochaine, il sera épargné par les blessures. Les Foufana que j'ai eu l'occasion de rencontrer en personne, très sympa, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. J'insiste davantage sur ses qualités à ce poste, aussi bien à l'époque où il était à Saint-Etienne qu'aujourd'hui à Chelsea. Et pour moi, il faudra miser sur lui sur les prochaines années. Ensuite, je pars sur Benoît Badiachil. On n'a pas vu beaucoup de choses encore de lui à Chelsea, étant donné la forte concurrence à son poste et les différents changements qu'il y a eu. Mais de ce que j'ai pu en voir aujourd'hui, je regarde quasiment tous les matchs de Première Ligue. Pour moi, c'est une valeur sûre et l'associer à Foufana, c'est clairement misé en fait sur l'avenir et une complémentarité qui pourrait permettre à Chelsea d'avoir l'une des charnières les plus solides de Première Ligue. A gauche, pas de discussion. Je mets Ben Chilouel lorsqu'il est fide et épargné par les blessures. C'est l'un des meilleurs à son poste. Largement mieux que Koukouré là de mon point de vue. Donc Ben Chilouel titulaire à gauche. Évidemment au milieu, le gros coup du mercato hivernal. Enzo Fernandez, il a montré des brides de son talent lors de la dernière saison. Et pour moi, il est amené à exploser la saison prochaine. C'est tout naturellement que je lui confie les rênes du milieu à ce poste. Donc, let's go avec Enzo Fernandez. Évidemment, la question se pose de savoir avec qui accompagner Enzo Fernandez. Et pour moi, quand on a un profil aussi créatif qu'Enzo, il est intéressant de le balancer. Enfin, balancer. Il est intéressant de l'équilibrer avec un profil un peu plus destructeur, récupérateur. Et c'est dans ce sens que je pars sur Palina. Qui pour moi, aujourd'hui, est une référence dans ce rôle-là. Il est d'ailleurs pas mal annoncé du côté du FC Barcelone. Et ça serait une baine de l'avoir à Chelsea. Et si le transfert ne se fait pas, la deuxième option que je propose, c'est Brozovic. Dans le même esprit, en fait, que Palina, on est toujours dans cette recherche d'expérience pour apporter une autre dynamique, en fait, à cette équipe. Donc, Palina ou Brozovic. Pour ceux qui ont d'ailleurs regardé la dernière finale de Ligue des Champions, on a pu avoir un certain aperçu de son talent. C'est un gars qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Mais si jamais Chelsea veut continuer dans cette logique de recruter jeunes ou d'aller chercher, en tout cas, des profils sur lesquels miser pendant les 7, 8 ou 9 prochaines années. Évidemment, la question ne se pose pas. C'est un joueur qui est pas mal courtisé en Première Ligue. Je partirai donc sur Kaïsedo, qui aujourd'hui est recherché beaucoup du côté d'Arsenal et ferait également du bien à Chelsea si jamais Arsenal a du mal à recruter deux profils à ce poste-là. Notamment Rice et Kaïsedo qui sont pas mal dans les tuyaux aujourd'hui. Le choix original que je propose à ce poste, si jamais le transfert de Kaïsedo ne se fait pas, pour moi, c'est Amadou Onana. Pour ceux qui regardent véritablement la Première Ligue, ils savent qu'Onana, c'est un tank, en fait. Ce gars, c'est un tueur. Le truc, c'est que généralement, à ce poste, on a souvent les mêmes noms qui reviennent. Et il y a plein de joueurs qui passent sous les radars. Et pour ceux qui ont suivi les matchs d'Everton et qui ont regardé le jeu d'Onana, ils savent, en fait, de quoi ce gars-là est capable. Je mettrai des extraits vidéo de ses récupérations et de ses actions en Première Ligue pour simplement vous donner un aperçu de qui c'est. Mais pour moi, Amadou Onana fait partie de ces joueurs, en fait, jeunes, 21 ans, je crois. Mais qui sont encore sous-côtés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas tapé dans l'œil soit de recruteurs importants ou de plein de gens en Première Ligue. D'autant plus que son club connaît des difficultés importantes, donc c'est souvent compliqué de sortir du lot à ce moment-là. Mais Amadou Onana, c'est clairement un joueur à garder à l'œil parce qu'à ce poste-là, je le trouve très très fort et très très cohérent. Mais en définitive, si jamais je devais retenir, en fait, un seul joueur à ce poste, évidemment, je partirais sur Palina. C'est mon choix de tous ces profils-là. Je pense qu'il est important pour Chelsea d'apporter une part d'expérience dans ce lot de jeunes. Question d'équilibrer tout ça, donc je pars sur Palina à ce poste. Évidemment, en 10, on retrouve notre bon vieux Christopher qui n'est plus à présenter aujourd'hui. On a vu ses prestations en Ligue des Champions. On voit ce qu'il réalise avec Leipzig. Et c'est tout naturellement, d'ailleurs, qu'il retrouve sa place en équipe de France. Donc Christopher en 10, pour moi, c'est une benne à Chelsea. Et d'ailleurs, ça ouvre des perspectives sur l'avenir de certains joueurs, comme Havers, qu'on annonce du côté d'Arsenal ou ailleurs durant ce mercato à suivre. Mais oui, pour la saison prochaine à ce poste-là, c'est tout naturellement que je mets Christopher. À gauche, je pars sur Moudric. C'est certes un joueur qu'on a pas mal trollé la saison dernière et on lui a mis beaucoup de pression, en raison entre autres de son... Allez, je sais pas si on peut appeler ça « transfert avorté à Arsenal ». En tout cas, un transfert qui n'a pas eu lieu. Il a montré de belles choses dès son arrivée. Et pour moi, sous les ordres de Pochettino, il fait partie de ces joueurs-là qui seront capables, en fait, d'évoluer. Il va y avoir une osmose qui sera créée dans cet effectif-là. Pochettino, il est très fort pour faire progresser les jeunes. Et c'est tout naturellement que je mets Moudric à gauche. Parce que je pars du principe que sous les ordres de Poch, il va beaucoup progresser à ce poste-là. Et il sera capable d'exprimer pleinement son talent la saison prochaine avec moins de pression. À droite, je pars sur Sterling, un joueur que j'apprécie personnellement. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de fans de Kelsey. A tort et à raison, telle n'est pas la question. Je trouve que dans une recherche, en fait, de joueurs hybrides qui sont capables aussi bien de jouer dans un système de possession que dans un système d'attaque rapide, je trouve que Sterling est celui qui correspond le mieux à ce profil-là. Et c'est un avis personnel, mais je suis convaincu qu'il sera le titulaire dans l'équipe de Pochettino, qu'il a déjà vu à City, qu'il sait de quoi il est capable et qu'il va tout faire pour créer un système lui permettant d'exprimer pleinement son talent. On a vu ce que Pochettino a fait, en fait, à Tottenham avec des profils assez rapides et assez talentueux. Ça ne me choquerait pas qu'il accorde, en fait, la même marge de manœuvre à son effectif à Kelsey et qu'il bénéficie et qu'il mette en place un système permettant à des joueurs rapides comme Christopher, Sterling et Moudric de combiner ensemble et d'offrir ce qu'il y a de mieux, en fait, au niveau football. Donc oui, Sterling a ce poste-là. Évidemment, ce n'est pas la seule option. On a vu sur quelques matchs qu'il a joué ce qu'il a pu apporter Maduweke, notamment sous Franck Lampard. Donc, c'est aussi une option intéressante dans ce couloir droit, d'autant plus qu'il est gaucher, il peut apporter un profil différent de celui de Sterling avec des actions et des phases de jeu différentes. C'est aussi un joueur qui est très bon techniquement. Donc, Pochettino a dans son effectif différentes options qu'il peut tester au gré des matchs, au gré des opportunités et au gré de la forme. Mais mon choix personnel, si jamais on devait retenir un, ce serait évidemment Sterling à droite. Ensuite, le poste qu'il reste à couvrir reste évidemment celui de Stryker. Vous l'avez remarqué, en Europe, on a véritablement une pénurie à ce poste-là. On retrouve toujours les mêmes noms, toujours les mêmes profils, en fait, qui viennent. Et je me suis posé différentes questions avant de faire un choix. Et je pense que mon choix, aujourd'hui, il va davantage vers du pragmatisme. A savoir qu'aujourd'hui, Chelsea a besoin de passer un cap. Et Chelsea n'est plus dans la logique de devoir faire des tests ou envisager différentes options pour voir ce qui marche. Ils ont besoin d'un profil confirmé qui peut les aider, en fait, à passer un cap et participer au fait de marquer des buts. Et c'est pourquoi je pars sur Blaovic, qui pour moi, aujourd'hui, de tout ce que j'ai pu en voir, représente un profil assez intéressant. Il sait dribbler, il sait se projeter, il sait combiner avec ses partenaires. Il sait également prendre la profondeur, marquer des buts de la tête. Pour moi, c'est un profil complet, aujourd'hui, capable d'apporter sa pleine mesure à Chelsea dans un système concocté par Prochettino. Donc, en attaque, je partirai évidemment sur Blaovic. Or, Blaovic, il y a d'autres options. Vous le savez déjà, un attaquant qui a fait cette preuve, en fait, en Champions League cette année, en plus de réaliser une saison stratosphérique en Syrie A. Ça reste évidemment Victor Ozymane, qui n'est plus à présenter aujourd'hui et qui serait également très intéressant à ce poste-là. Au-delà de ces deux choix, j'ai envie de noter un troisième choix qui me semble intéressant. C'est vraiment dans l'optique où Chelsea n'arrive pas à concrétiser les deux options précédentes. Pour moi, ça serait Oli Watkins, qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui en premier league et qui est sur une phase ascendante. Dans une saison où Chelsea ne joue pas de Coupe d'Europe, c'est clairement une option intéressante qui peut permettre d'ailleurs derrière d'aller jouer, en fait, le top 4 et pourquoi pas passer un cap. Mais voilà, si je devais retenir une seule option, en fait, pour la saison prochaine qui coche différentes cases et permettrait à Chelsea aussi bien de passer un cap en première ligue, mais que d'aller jouer des matchs importants en Ligue des Champions, ça serait soit Vlaovic ou Victor Ozymane. Si je devais retenir qu'une seule option, je partirais là en l'occurrence sur Vlaovic match et j'espère que Chelsea fera le bon choix durant ce mercato estival. Voilà les amis, c'est l'équipe que je propose pour Chelsea la saison prochaine. Ils ont déjà une profondeur de banc assez intéressante. Il y a plein de profils, en fait, qui vont bouger durant ce tété là. On sait qu'il y a des joueurs qui peuvent partir du style Aubameyang, Lukaku pourrait ne pas revenir, Ruben pourrait partir, Pulisic également, Chaloba, il y a pas mal de discussions, il pourrait faire partie des gens qui partent aussi, Kova, on entend déjà parler de lui chez les citizens, Kai c'est pareil, mais sans le monde aussi, il va y avoir beaucoup de mouvements à Chelsea, Kaloumo Otanodai, on est également dans le même contexte de départ, tout comme Ziyech, il y a plein de profils en fait qui sont amenés à partir et à bouger, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de reconstructions à Chelsea selon les départs et potentiellement les arrivées, mais là sur le 11 de départ, il y a matière à partir sur une base qui existe déjà avec quelques joueurs à incorporer à des postes à clés et construire donc un effectif compétitif pour la saison prochaine. Voilà les gars, c'est ma proposition pour la saison prochaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me donner vos avis en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, Mercato sera notre club de première ligue, d'ici là, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...